Les béatitudes Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 11 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils éreuteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous « Toutes sortes de mal à cause de moi. » Heureux serez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ce chapitre est dédié donc au serment sur la montagne. Jésus s'adresse à ses disciples. Nous voyons qu'il s'est séparé de la foule et il est monté sur la disciple pour les enseigner. Et nous voyons que dans ces dix premiers versets de ce chapitre, qui s'appelle « Les béatitudes », ces versets commencent par le mot « heureux ». Le terme sera rapporté huit fois. Le mot grec « makanos », de ce mot « heureux », signifie tout simplement « bonheur ». Il exprime non pas un bonheur humain, mais un bonheur surnaturel. Un bonheur, ce n'est pas un bonheur comme il est employé dans ce monde. Un bonheur éphémère, un bonheur qui ne dure pas. Mais c'est un bonheur, je dirais, un bonheur divin que Dieu veut offrir à chacun, à tous ses enfants. Parce que c'est à ses enfants, à ses disciples qui s'adressent. Pour connaître ce bonheur divin, Jésus rappelle à ses disciples huit règles de vie. Jésus leur explique comment il faut vivre la foi. Comment il faut vivre chaque jour. Non pas d'après les règles figées et vides, mais en remettant en cause le monde et soi-même. Le plus extraordinaire, c'est qu'il ait donné aux hommes le moyen d'accéder à cet idéal d'un bonheur qui nous paraît tellement impossible à atteindre. Ce bonheur surnaturel. Comme si ce bonheur était hors porté. Mais il nous invite, simplement, Jésus nous invite à nous calquer, à calquer nos vies sur ces huit principes divins pour connaître le véritable bonheur. Le sens premier du mot béatitude, autre que bonheur, est un état de satisfaction. Et ce n'est pas un état de satisfaction approximatif, mais c'est un état de satisfaction parfait. Un état de satisfaction aussi d'euphorie, de joie, de ravissement, de contentement. J'aime bien la définition du dictionnaire Larousse, ils emploient souvent des termes élogieux. On a l'impression que dans ce qui régidige les définitions, il doit y avoir un chrétien parfois, je me dis. Ils disent, c'est la félicité des élus au paradis. Voilà comment est traduit le mot béatitude. Avant de voir donc rapidement les huit principes de discipline, parce que les huit règles de vie, c'est des huit règles de discipline données aux disciples, d'où le nom disciple, qui est tiré du mot discipline, que nous devons impliquer dans nos vies, c'est un premier dit, le but n'est pas de faire une biblique. Mais il faut bien comprendre que sans Dieu, sans centrer notre vie sur Jésus, il nous est impossible de connaître le véritable bonheur. J'ai voulu faire une comparaison avec le bonheur de ce monde. J'ai recherché comment dans ce monde, cette notion de bonheur pouvait être analysée. Et qu'elles sont, parce que dans ce monde, nous sommes forts en statistiques, les statistiques qui en ressortaient. Et j'étais surpris de voir qu'il y a des statistiques sur le bonheur, sur l'état de notre monde. Tout d'abord, jusque dans les années 70, on établissait la santé d'un pays, donc son bonheur, son bien-être, sur sa richesse qu'on appelait le PIB. C'est la seule façon qu'on étudiait pour déterminer le bonheur d'une nation. Si la nation est riche, automatiquement, les habitants étaient riches, ils avaient des moyens, et le bonheur sont ressentés. Mais des études ont été plus poussées que cette notion, parce que cette notion s'est rendue compte qu'elle n'était pas fiable et pas très efficace. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'entendez de plus en plus parler, vous l'entendez de science du bien-être. Et ils ont fait leur apparition en même temps que toutes ces statistiques, parce que dans les gouvernements, il leur a été demandé de faire des spécialités, justement, pour pouvoir étudier et se rapprocher du peuple. D'ailleurs, au Bhoutan, par exemple, eux les premiers, le petit pays entre l'Inde et la Chine, mais bon, attention, il y a un fort accent bouddhiste, était considéré comme le pays du bien-être. sauf qu'ils ont bien une petite chose, c'est qu'ils ont caché beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de réfugiés qui sont cachés, des camps de réfugiés, et ceux-là, ils ne le font pas voir. Alors, un pays du bien-être avec des réfugiés qui sont en la misère, ça fait un drôle de paradoxe. En 2016, l'ONU a fait un rapport appelé World Happiness Report, le rapport annuel sur le bonheur. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. La finalité de ce rapport était de mesurer le bien-être des individus, pays par pays, et quels sont les critères qui déterminent ce calcul. Six facteurs ont été retenus. À celui des revenus a été ajouté l'espérance de vie en bonne santé, l'absence de corruption, et ils incluent également trois autres critères qui je trouve qui sont intéressants, même si, pour eux, ils restent centrés sur le monde. Ils mesurent le bonheur d'une personne quand une personne a quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, sur qui compter. Si la personne a une possibilité de pouvoir faire ses choix librement. Et le sixième critère en tout est la générosité d'une personne. C'est ce dernier critère. Et nous sommes étonnés des résultats. Ces résultats ont prouvé et ont montré que ce sont les pays les plus développés qui sont en déclin total de bien-être. Comme quoi, la courbe a été inversée. Autrefois, c'était seulement les revenus, donc on n'a pu croire qu'on était un bien-être. Mais ce ne sont plus les pays riches qui sont en tête de ces statistiques. Et nous avons vu une montée des pays africains, subsahariens et de l'Amérique latine. Or, bien sûr, ce sont des statistiques humaines. Pour notre part, la France n'est que vingt-cinquième. En tête du classement, nous retrouvons tous les pays aussi scandinaves. Et eux, ils ont développé, nous savons, le bien-être méditation. Il faut prendre cela avec des pincettes parce que ça réside sur du bien-être, sur un bonheur terrestre et non pas un bonheur qui se prolonge en éternité. Donc, nous avons vu que toutes ces statistiques humaines conduisent donc à des résultats humains, un bonheur bien éfermé et terrestre. Cela n'empêche pas que dans tous ces pays développés, nous retrouvons des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépression, d'anxiété, de psychose. Et ils révèlent que même dans les pays occidentaux, les maladies mentales sont les moins traitées. Un tiers de ces maladies mentales ne sont pas traitées. La conclusion est intéressante parce qu'ils disent que plus un individu est heureux, plus il est productif. Et plus il vit longtemps, plus il gagne davantage et plus il se comporte facilement en société. C'est pourquoi aujourd'hui, les pays, dans leur politique, incluent des départements du bien-être. Comme je vous ai parlé du bouton, le bouton a un département du bien-être. D'ailleurs, ils ont même créé, ça ne s'appelle pas le PIB chez eux, ça s'appelle le BNB, le Bonheur National Brut. On va dire qu'ils vont loin. pour calculer le bonheur des individus de leur pays. Mais, si bien tous ces calculs, ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié d'inclure Dieu dans leurs calculs. Et, il faut qu'ils comprennent que chaque individu a besoin de s'approcher de Dieu s'il veut connaître le véritable bonheur. car Dieu est le seul qui est capable de changer les cœurs en profondeur. Et nous ne voyons plus les choses comme le monde les voit, mais nous les voyons dans la perspective de ce qui nous attend dans l'au-delà, le bonheur éternel. Nos vies terrestres, nous le savons, ont un terme. Mais le bonheur divin nous attend tous dans la gloire avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se confient dans leur richesse, dans ce monde. Encore aujourd'hui, nous avons appris la mort de Bernard Tapie. Tout le monde aurait pu dire à une époque, Bernard Tapie, il est heureux, il a tout pour lui. Tout ce qu'il touche se transforme en heure. Et aujourd'hui, il en est où ? Sa vie terrestre est finie. Où se trouve-t-il ? Connais-tu le bonheur céleste ? Être avec le Seigneur ? A-t-il vraiment donné sa vie au Seigneur ? Seul lui peut répondre. Mais il est important de savoir se projeter, non pas sur une vie terrestre, mais bien au-delà. Nous sommes d'accord avec ceux qui ont fait les statistiques pour dire que lorsque nous pouvons compter sur quelqu'un, le bien-être augmente. mais ce quelqu'un ne peut être autre que Jésus-Christ. C'est le seul ami véritable sur qui nous pouvons nous appuyer. Lui qui, dans ses béatitudes que nous avons lues, a bouleversé les idées reçues sur le bonheur. La réussite n'est plus du côté des forts, des puissants, des ambitieux. Le bonheur est pour les humbles. Au verset 3, heureux, les pauvres, en esprit. Parce qu'ainsi, ils peuvent remettre toute leur confiance en Dieu et s'appuyer sur Lui. Être pauvre en esprit ne signifie pas être diminué mentalement. Mais que dans le domaine spirituel, nous ne pouvons plus dépendre que de nous-mêmes et nous avons besoin de dépendre de Dieu. Nous reconnaissons ce besoin de Dieu. et d'une relation sincère avec Jésus et avec sa parole. Nous voulons nous laisser imprégnés par l'Esprit Saint qui nous aidera à marcher selon les Écritures et les valeurs divines. Nous avons ce besoin, cette nécessité de la vie du Saint-Esprit en nous. D'ailleurs, tout vient et débute de cette reconnaissance et de cette humilité de déclarer Jésus, nous avons besoin de toi. Sans toi, le bonheur n'est pas possible et sans toi, la vie n'est pas viable. Bien sûr, il ne peut pas pouvoir être viable sur terre, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons bien au-delà. Au verset 4, être affligé signifie, parce que nous avons lu heureux les affligés, signifie éprouver du chagrin. Et c'est aussi, là et ici, reconnaître notre incapacité à nous améliorer par nous-mêmes. Nous sommes affligés par le péché qui nous entoure. Nous n'entendons pas ce matin, parfois nous sommes affligés, nous éprouvons du chagrin. Et parfois, nous sommes sans force face à cette situation. Et nous sommes entourés par l'immoralité en ce monde qui nous entoure. En tant que chrétien, nous devons être affligés pour ce monde qui se perd. Et si vous, cet après-midi, qui êtes là, vous n'êtes pas repentis de votre péché, et si vous voulez connaître ce bonheur ineffable, il est temps de vous décharger de ce fardeau qui ronge votre vie. et si vous ne vous déchargez pas de ce fardeau, de ce péché, cela vous empêche de vous approcher du Seigneur, de celui qui a donné sa vie sur la croix pour vous, pour porter votre péché. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ, le sauveur du monde. Nous devons nous affliger, nous sentir concernés par la salut de ce monde. Au verset 5, Jésus parlera aux débonnaires, heureux des débonnaires. Cela signifie les indulgents, les tolérants, ceux qui ont une montée extrême. C'est en fait être tourné vers les autres. Les débonnaires s'occupent de l'œuvre de Dieu et du peuple de Dieu. Du peuple qui les entoure, ils s'occupent des autres. Ils sont bienveillants. Et nous savons que seul Jésus, lorsqu'il rentre dans une vie, nous permet de vivre cette bienveillance à l'égard des autres. Ce ne sont pas par des efforts humains que nous y arriverons, mais bien par l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Et cette action de Jésus du Saint-Esprit nous tend vers le bonheur promis. Nous continuons le verset 6. Là, Jésus nous encourage encore. Avoir faim et soif de justice, c'est-à-dire avoir faim et soif des choses de Dieu pour que son œuvre se fasse, se propage, se répande. Avoir faim et soif de Dieu signifie également rechercher davantage la présence de Dieu. Davantage la parole de Dieu. Être son contact. Elle répand. Elle doit répondre la soif et cette faim à l'attente des cœurs. Et cette soif et cette faim que nous devons avoir, ça doit être comme un fil conducteur pour notre vie. et je dirais notre fil du bien-être. Sans la parole, nous nous éloignons de la communion avec Christ et d'avec Dieu. Ne perdons pas nos repères. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ne t'arrête pas en chemin. Va jusqu'au bout. Avoir faim et soif à renouveler sa faim et sa soif, c'est aller jusqu'au bout. Chaque jour, se remettre en question. Aller jusqu'au bout. Dans deux des chants qu'on a chantés, deux fois le mot est revenu l'expression aller jusqu'au bout. Jésus s'adressait à ses disciples. Il connaissait Jésus, il connaissait son enseignement. Mais il savait qu'il avait besoin de leur répéter d'aller jusqu'au bout, de continuer, et de continuer à avoir cette faim et cette soif de lui. Alors, bien sûr, quand nous nous éloignons de cette communion de Jésus, de sa parole, notre âme est en danger. Il y a un danger de perdre notre salut et de mourir spirituellement. et ainsi, le bonheur tant convoité, nous le perdons. Jésus, verset 7, appelle à la miséricorde. Là encore, pour lui, le bonheur est lié à la miséricorde. C'est-à-dire avoir de la compassion pour ceux qui se perdent dans leur misère. matin, en faisant mon message, je me suis rappelé un des sketchs pendant la Boucheta France qui avait été dit. J'avais bien aimé la façon qu'il avait formulée, pour ceux qui s'en rappellent, pour expliquer la miséricorde. Ils avaient décomposé ce mot en deux parties, la misère et la corde. Tendre la corde à ceux qui seront dans la misère. Et la corde n'est autre que la personne de Jésus. C'est cela être miséricordieux, se tourner vers ceux qui sont dans la misère et leur parler de Jésus, la seule voie de secours. Que nous puissions donc conduire les miséreux à Jésus pour qu'ils dégrouvent la grâce qui leur est faite et ainsi connaître le moyen de sortir de leur misère. nous avons nous-mêmes découvert la miséricorde de Jésus lorsque nous sommes venus à Jésus et nous avons vu l'œuvre merveilleuse dans notre vie qu'il a accomplie. Le bonheur véritable découle de la miséricorde. Au verset 8, Jésus s'adresse à ceux qui ont expérimenté le pardon de leur péché. qu'est-ce qu'il nous a dit heureux ceux qui ont le corps pur car ils verront Dieu. Nous sommes devenus purs par l'efficacité du sang de Jésus, de ce sang qui a été répandu à la croix. Nous avons été délivrés du pouvoir du péché et cela a changé de nos vies. Et nous avons, le jour que nous avons déposé notre fardeau, notre péché au pied de Jésus, au pied de la croix, nous avons ressenti ce bien-être en nous, ce fardeau s'envoler, ce fardeau qui nous rongeait, qui s'appelle le péché. Mais nous comptons encore chaque jour sur la grâce de Dieu et sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies afin d'être vigilants pour garder notre pureté. C'est ce qui s'appelle haïr le mal, au verset 9. Il nous parle de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. La vie en Christ en nous nous donne de répandre la paix parce que Christ habite en nous. Nous ne pouvons répandre que ce que nous avons nous-mêmes reçu. Si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous ne pouvons pas procurer la paix puisque nous ne sommes pas en paix. Et si nous ne sommes pas en paix, c'est qu'encore en nous, nous avons ces sentiments de colère, de révolte, de haine qui ronge nos cœurs. Le verset 10 nous rappelle à rechercher premièrement à faire tout pour la justice de Dieu, même dans la persécution. c'est-à-dire dans toutes circonstances les plus terribles à être fermes dans nos sentiments pour lui, pour Christ. Et nous ne devons pas nous laisser corrompre par l'esprit de ce monde. Nous devons être à notre place, être fermes, brandissant l'étendard, l'étendard de Christ. même si parfois cela nous met dans des situations inconfortables. Mais nous savons et nous l'avons expérimenté que Christ viendra toujours au secours des siens. Et nous verrons dans ce souci de propager la justice de Christ autour de nous sa gloire resplendir. Nous avons vu ces huit principes, donc ces huit principes de règle pour nos vies en Jésus. Ils nous font entrer dans le bonheur véritable promis par Jésus, mais pas seulement. Ils vont bien au-delà d'un bonheur terrestre. C'est déjà le commencement d'un bonheur à venir qui est céleste. Mais nous voyons que dans ces huit versets, huit promesses suivent ces règles de vie. Et je dirais qu'elles sont plus belles les unes que les autres. ces promesses nous attendent. C'est ce qui doit nous encourager les uns et les autres. Certaines s'accomplissent déjà dans notre vie. D'autres, nous les découvrirons dans la gloire. Quelles sont ces huit promesses ? Verset 3, le royaume des cieux est à eux, donc est à nous. Verset 4, nous serons consolés. verset 5, nous hériterons la terre. Verset 6, nous serons assasis de faim et de soif. Nous serons assasis de la justice de Dieu. Verset 7, Dieu nous fera à miséricorde. Et au verset 8, nous verrons Dieu. Ce n'est pas merveilleux. Au verset 10, comme si cela ne suffisait pas. notre récompense sera grande dans les cieux. Jésus s'est donné pour nous à la croix et il veut encore récompenser ses enfants. Avait-il besoin de faire plus ? Parce que Jésus nous aime. Il veut notre bonheur éternel. Et ce qui s'appelle la félicité. Un mot difficile à expliquer, mais il sera peut-être il sera explicable lorsque nous arriverons dans la gloire. Nous comprendrons mieux les choses parce que ça dépasse l'entendement. Ce qui nous attend dans le ciel est de loin au-delà de toute espérance. C'est pourquoi cet après-midi si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait le choix de suivre Jésus. C'est une recommandation parce que vous êtes en train de perdre de grandes choses. Tout ce que nous avons fait pour Dieu et pour les autres, Dieu nous le redonnera en abondance. En obéissant à sa voix et à sa parole, nous entrons dans une nouvelle dimension du bonheur. Et ce bonheur, nous pouvons dire qu'il est déjà céleste. Si nous devions reprendre les critères de l'ONU, des statistiques, et qu'il nous appelle et si nous devons décider de compter sur quelqu'un pour nous époirer de voir dans le bonheur, alors oui, appuyez-vous sur Jésus. Comptez simplement sur la personne de Jésus. Et cet après-midi, vous avez le libre choix de le suivre ou non. Si vous qui choisissez d'être heureux ou d'être malheureux, vous ne pourrez pas le reprocher à Jésus parce que vous aurez entendu le message. Vous avez le libre choix de l'usif ou non. Tout dépend de ce que vous voulez continuer à vivre dans cette vie morne, sans bonheur efficace, ou de faire confiance à Jésus. qui, lui, vous fera connaître le véritable bonheur. C'est votre choix et sachez, Jésus le respectera. Il sera certainement attristé si vous ne faites pas le bon choix, mais si vous saviez tout ce qu'il a en réserve pour vous. Cet après-midi, ne voulez-vous pas faire partie de ses disciples qui ont entendu parler de la bouche de Jésus de ses paroles merveilleuses, de ses promesses, de ce bonheur. D'ailleurs, ce bonheur est réservé dans une autre traduction aux bienheureux. Voilà comment ils sont appelés les enfants de Dieu, les bienheureux. C'est un bonheur surnaturel. Jésus s'accroche s'accroche à son cœur s'après-midi à nous, à chacun. Et je voudrais dire que le bonheur est pour tous. Jésus a rendu l'inaccessible bonheur accessible. obéir à suivre ces quelques règles ne font pas de la vie chrétienne une vie de galère, une vie de contrainte. Mais lorsque nous approchons de Jésus, lorsque nous vraiment nous abondons pleinement à lui et que notre vie entre ses mains, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. C'est Jésus et le Saint-Esprit qui agit en nous. Et nous ne le réalisons même pas parce que nous avons cette faim et cette soif d'obéir simplement à la parole de Dieu. Le travail se fait. C'est tout naturellement que nous vivons ces règles naturellement. Il n'y a pas de contraintes. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous montre la voie à suivre. Nous le découvrons de nous-mêmes, ce qui n'est pas à sa gloire et ce qui est à sa gloire. Il s'appelle le discernement. Le Saint-Esprit nous éclare n'égardera jamais. Il ne nous conduira pas sur une voie sans issue. Le Saint-Esprit nous conduira toujours sur la voie du salut. Et il faudra toujours en sorte que nous puissions répondre au projet de Dieu pour nous dans nos vies. Le bonheur est pour nous et je dirais que le divin nous attend. Je finirai juste par ce verset d'Esaïe. 48-18 Ce sera ma conclusion. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous voyez que le bien-être ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une science qui a été inventée par les hommes. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Gloire à Dieu. Il est bon de venir à Jésus. Il est bon de lui appartenir. Nous ne limitons pas à cette vie sur terre. Ayons de l'ambition. Ayons des projets, des perspectives célestes. Et nous serons et nous pourrons dire un jour qu'il fut beau le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Combien de vies ont été gâchées par ce mauvais choix ? Encore cet après-midi, vous avez le libre choix. Vous pouvez vous appuyer sur le Seigneur. Il vous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous le savons, le bonheur véritable il n'y a que toi qui le donnes. Merci parce que tu nous as montré comment nous devons vivre avec toi. Et c'est vrai, mon Dieu, parfois la vie chrétienne peut paraître difficile, contraignante, mais lorsque nous marchons avec toi, tu marches devant nous et nous n'avons rien à craindre puisque tu éclaires notre chemin. Ta parole nous conduit, ton Saint-Esprit nous dirige, nous éclaire, illumine notre chemin. Tout simplement, nous voulons avoir cette soif et cette fin de toi continuelle afin toujours d'être près de toi et de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui te plaît. C'est vrai, nous voulons que nos vies, c'est mon Dieu, soient belles, soient pures. Nous puissions aussi être tournées vers les autres, c'est ce que tu nous appelles parce que, Seigneur mon Dieu, tu veux faire de nous des bienheureux et tu veux que nous puissions voir ta gloire dans le ciel de gloire. Oh, merci pour toutes les promesses que tu nous as laissées. Elles sont véritables. Aujourd'hui, peut-être parfois, il est difficile de concevoir toutes ces merveilleuses promesses de ce qui nous attend, mais nous savons une chose, que nous serons étonnés de voir la grandeur de notre Dieu qui dépassera tout entendement. Oui, nous aspirons à la félicité céleste, nous aspirons au bonheur céleste. Alors oui, sur cette terre, nous marchons dans tes voies parce que savons que bientôt le ciel s'ouvrira pour nous et que tu nous attends les bras ouverts. Que ton nom soit glorifié. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501